Hey, bonjour à tous, c'est Clélia Isaac, je suis ravie de vous retrouver ce soir. Non, ce n'est pas le soir, l'habitude, quoi. De vous retrouver ce soir avec ce live, je ne me sens pas bien. Je vais t'expliquer, te partager ce que je disais quelques minutes avant à une de mes clientes. Juste avant, je prends le temps de me présenter. Pour 7 d'entre vous qui arrivent sur la chaîne, je suis Clélia Isaac. J'accompagne les femmes entrepreneurs à faire grandir leur entreprise, à faire grandir leur business. Et pour ça, en fait, on travaille énormément sur elles-mêmes, sur ce qu'elles se disent, sur leur confiance en elles-mêmes. Et l'idée pour moi, c'est vraiment de les aider à grandir pour pouvoir s'autoriser à être de plus en plus visibles, s'autoriser à demander les prix qui sont justes pour elles, et puis s'autoriser à avoir l'impact qu'elles désirent avoir dans ce monde. Alors, aujourd'hui, justement, je te retrouve avec cette question, ce sujet, je ne me sens pas bien. Je discutais avec une de mes clientes qui me disait, tu sais, donc on faisait un petit peu le point, puisque j'ai un groupe, ah oui, pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas, donc j'ai un groupe d'accompagnement bimensuel. Donc, tous les 15 jours, je retrouve mes clients pour une session de coaching de groupe. Donc, vraiment, je les aide, on construit leur stratégie de lancement, on travaille sur les peurs, les difficultés qu'elles ont rencontrées pendant les 15 jours, on avance ensemble, et tous les 15 jours, on se retrouve, on fait le point, et on continue à avancer ainsi. Et, on se retrouvait, donc aujourd'hui, c'était, on se retrouve tous les samedis à 16h, et on se retrouvait donc aujourd'hui, et elle me disait, mais je n'ai pas réussi à avancer comme je veux. Et, je n'ai pas réussi à faire telle et telle chose. Et je lui disais, ok, qu'est-ce qui s'est passé pendant ? Et donc, elle me disait, mais je ne sais pas si c'est, voilà, l'ambiance actuelle, enfin, je ne sais pas vraiment ce qui se passe, mais je n'ai pas d'énergie en ce moment. Et donc, vous savez que je suis très branchée, pour ceux d'entre vous qui découvrent, sachez-le, je suis très connectée, en fait. Ça veut dire que, typiquement, je sais qu'en ce moment, on est dans la période d'éclipse, donc il y a énormément, on a plusieurs éclipses en ce moment. Enfin, qui vont avoir lieu sur cette période du mois de juin, justement. On est également en plein mercurie rétrograde. Et du coup, forcément, on sent cette lourdeur. Mais une chose importante, en fait, au quotidien, c'est de ne pas laisser notre pouvoir dans les mains de qui que ce soit. Que ce soit notre mec, nos parents, nos frères et soeurs, nos amis, nos collègues, notre patron, dont l'univers, oui, j'ose même le dire, les planètes, les astres, etc., ont le pouvoir qu'on leur donne. Donc, oui, il va y avoir des moments, enfin, typiquement, cette semaine, c'était une semaine qui était très intense, énergétiquement. Je l'ai vraiment ressenti, j'ai eu par moments de gros coups de fatigue. Mais du coup... Ah ! Portail énergétique du 6 demain ! Merci, Claude ! Ah ben, tu vois, j'avais même pas fait gaffe. Ben ouais, portail énergétique. Et du coup, en fait, ouais, j'ai eu des moments cette semaine où j'étais à plat. J'ai fait la sieste plusieurs jours cette semaine. J'ai dormi 2 heures avant d'aller faire ma session de sport parce que j'étais KO, en fait. Mais pour autant, le reste de la journée, j'ai fait le taf que j'avais à faire. Parce que, tout simplement, quand on est entrepreneur, si tu ne fais pas ton taf, ben voilà, quoi, en attendant de pouvoir déléguer au maximum. Mais pour l'instant, c'est important, d'autant plus que j'ai une partie de mon business qui est en freelance. Ben, ce boulot, je voulais le faire pour pouvoir avoir le niveau de chiffre d'affaires que je me suis fixé ce mois-ci, en fait. Et du coup, de cette énergie, c'est ce que je partageais à ma cliente tout à l'heure. Je lui disais, ok, certes, voilà, il y a des choses, il y a le portail énergétique, comme tu le dis, Claude. On a ces énergies qui sont hyper intenses. Mais en même temps, on ne peut pas se dire qu'on va attendre, genre, que ça passe. Tout simplement parce qu'il y a toujours un truc. Je veux dire, Mercurier rétrograde revient régulièrement. Quand ce n'est pas Mercurier rétrograde, c'est la pleine lune. Quand ce n'est pas la pleine lune, c'est la nouvelle lune pour celles d'entre vous qui sont plus sensibles. Il y a toujours quelque chose. Quand ce ne sont pas les êtres, c'est nos vies. Ce sont nos vies où on va avoir des trucs, des merdes qui vont nous tomber dessus. Des proches qui vont avoir des problèmes, ça va nous impacter. Il y a toujours quelque chose. Et donc, l'idée, ce n'est pas de se tirer comme ça, n'importe comment, sans prendre en compte nos besoins. Ce n'est pas du tout ce que je dis aujourd'hui dans cette vidéo. Mais l'idée, en fait, c'est de prendre en compte nos besoins et de continuer à avancer. Et c'est pour ça que je te partageais, par exemple, que cette semaine, j'ai fait la sieste quasiment tous les jours de la semaine. Et j'ai aussi fait le travail que j'avais à faire cette semaine. Et il y a eu des jours, comme par exemple le jeudi, où j'ai beaucoup plus travaillé. Parce qu'en fait, je sentais que mon niveau d'énergie était... J'ai fait une belle libération énergétique le jeudi matin. Et après, bim, mon niveau d'énergie est remonté. Et du coup, en fait, j'en ai profité parce que je sens en ce moment que c'est challengeant, en fait. Et donc, du coup, l'idée, c'est ça. C'est vraiment de te dire, ok, en ce moment, je ne me sens pas bien. Il se peut que ça soit un coup désastre. C'est possible. Mais j'ai des choses à faire. Comment je m'organise par rapport à ça, en fait ? Donc, premier point. Et ensuite, je ne me sens pas bien. Qu'est-ce qui se passe ? Parce qu'en fait, on te parle des astres, on te parle de, ok, c'est mercredi rétrograde, c'est la saison des éclipses. Mais en fait, tout ce qui se passe énergétiquement, ça vient mettre en lumière ce qui se passe en toi déjà, en fait. Et moi, c'est exactement ça. Mais accredit, je me suis réveillée avec un poids sur la poitrine, c'est un truc de ouf. Je me sentais comme une merde, disons-le. Je me sentais mal, mais j'étais au fond du gouffre. Et franchement, c'était hyper désagréable. Je ne me sentais vraiment pas bien. Et j'ai voulu continuer à fonctionner. Tu veux ce réflexe ? J'ai voulu continuer à fonctionner. Et je dis, matin, je me suis réveillée, en fait, je ne voulais plus me sentir comme ça. Donc, je me suis assise. J'ai pris le temps de me demander, qu'est-ce qui se passe en fait ? Pourquoi je me sens comme ça ? Et de vraiment, ben, laisser venir les pensées, les pensées qui me traversent à l'esprit à ce moment, les laisser venir, les dire. Et en fait, pour ça, tu peux vraiment avoir différentes façons. Je sais que moi, une façon qui marche, qui m'aide beaucoup, c'est de faire des audios dans un groupe WhatsApp avec des amis en qui j'ai totalement confiance. Et en fait, le fait de savoir qu'on peut m'écouter, je me sens du coup entendue. Ça me permet vraiment de laisser aller, de poser des questions, parfois d'avoir, enfin, pas parfois, d'avoir aussi des réponses de leur part, en fait, pour m'aider, en fait, à naviguer à travers ces émotions. Parfois, on ne peut pas le faire tout seul et c'est ok, en fait. Claude qui dit, moi aussi, grosse libération cette semaine. Mais il y a, ouais, c'est... En fait, les énergies sont hyper intenses. Je... Ça fait un petit moment, déjà, je trouve que les énergies sont hyper intenses. Mais là, enfin, cette semaine, moi, j'ai trouvé que c'était vraiment lourd. Et du coup, après avoir fait cet audio dans ce groupe avec mes amis, j'ai senti que ça avait... Que s'était passé quelque chose, en fait. J'ai mis le doigt sur la peur, sur la croyance qui était là et qui faisait, en fait, que je me sentais comme une merde. Parce qu'en fait, certains événements où certaines choses se produisent, Et parfois, tu as l'impression que c'est ça qui fait que tu te sens comme ça. Mais très souvent, elle s'est croisée un peu plus loin. Et là, en l'occurrence, c'était le cas. Tu vois, genre, j'ai vraiment mis le doigt sur une grosse peur. Vraiment la peur de... Ok, je vais la partager. J'ai la peur, en fait, de finir toute seule avec mes chats, alors même que je n'aime pas les chats. J'ai peur des chats. Bref. Et en fait, une fois que j'ai compris que c'est ce dont il s'agissait, j'ai pleuré. Franchement, j'ai énormément pleuré. Je n'ai pas pleuré comme ça, mais depuis des années, je pense. Parce que me libérer comme ça, pleurer, m'autoriser à pleurer, ce n'est pas quelque chose qui est naturel pour moi. C'est... Enfin, ça me demande vraiment de... Un effort de rester dans l'émotion. Parce que je cherche régulièrement à m'en échapper. Et là, en fait, je n'avais pas envie de ça. J'avais vraiment envie de m'en libérer. J'avais vraiment envie de comprendre ce qui se passait. Je sentais que c'était important que je reste dans cette émotion. Que je la laisse, que je la vive, en fait. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. J'ai vraiment vécu le truc. Pleinement. Et en fait, une fois que je l'ai vécu, je me suis sentie de nouveau légère. Et une fois que j'étais de nouveau dans cette légèreté, là, j'étais capable de dire, « Non, mais meuf, attends, 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 ma chérie ! Oh ! Oh, wow ! » Je comprends que tu essaies de peur. Mais regarde, regarde tout ce qu'on a mis en place depuis une année. Regarde tous les changements qu'on a mis en place pour que ce scénario n'arrive pas. Ok ? C'est pas comme si, genre... Et du coup, c'est pour ça aussi que c'est important d'être honnête envers soi-même. Jusqu'à l'an dernier, ma vie sentimentale, clairement, c'était un truc... On met ça sous le tapis. On verra dans quelques temps, en fait. Et en même temps, je disais, « Oui, j'ai envie de rencontrer l'homme de ma vie et tout. » C'était pas vrai du tout. Déjà, j'étais bien trop flippée pour penser vivre avec quelqu'un. Et j'en avais pas envie, en fait. Je n'en avais aucune envie. C'était pas du tout ma priorité. Mais ce n'était pas ce que je disais. J'étais pas honnête avec moi-même. Et à partir du moment où j'ai connecté avec vraiment ce désir, je me suis dit, « Oh, ok, je suis prête. Comment je fais maintenant pour pouvoir obtenir ça ? » Parce que clairement, ce n'est pas en continuant à faire la même chose que je dois obtenir des résultats différents. Et donc, du coup, j'ai commencé à me faire accompagner. Au début, c'était par une psy. Et depuis quelques mois, c'est par une thérapeute avec qui on travaille beaucoup sur mes émotions, sur ma gestion émotionnelle. Mais du coup, je vois des changements. Enfin, c'est hallucinant de comprendre, en fait, que souvent, on a l'impression qu'il faut regarder à l'extérieur. « Tiens, qu'est-ce qu'un tel m'a dit ? » « Qu'est-ce qu'un tel m'a fait ? » Mais en fait, c'est vraiment en nous que ça se joue. Ces changements, ces ajustements, plus on est honnête envers nous-mêmes, plus on s'assied pour vraiment comprendre ce qui se passe en nous, plus les changements sont vraiment énormes. Les changements sont énormes. Et l'impact qu'on crée aussi autour de nous, c'est un truc de ouf, en fait. Je sens, plus les jours passent, et plus je sens vraiment que ma connexion, mon ancrage, ma puissance, en fait, elle augmente. Ils augmentent, ouais. De plus en plus, en fait, parce que je me suis autorisée à un moment donné à être honnête envers moi-même et à me dire « Putain, ouais, en fait, là, je suis complètement flippée. » Mais du coup, tu vois, j'ai cette peur, elle est là. Et forcément, elle fait remonter des émotions. Il y a des émotions. Et avec cette période d'éclipse pleine, lune, nouvelle lune, portail énergétique, Mercure rétrograde, qui crée en plus des situations, des situations pour bien nous challenger, ça demande de regarder ce qui se passe, en fait. Voilà, c'est ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui. Je me sens mal. OK. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe, en fait ? Qu'est-ce que tu te dis ? Qu'est-ce que tu... Quels sont les pensées qui te traversent ? Et l'idée, c'est vraiment d'aller jusqu'à mettre le doigt sur la peur, la croyance qui est à l'origine du fait que tu te sentes mal. Et très souvent, c'est pas le truc qui vient hyper facilement, en fait. Quand ça vient trop facilement, c'est que souvent, ça demande de creuser un peu plus, tu vois. Genre, moi, au début, quand je me suis dit « Ah, je me sens mal », ben, j'ai eu tout de suite une raison qui est venue. Et en fait... Oui, je ne la partagerai pas. Mais en fait, je me suis rendu compte que... Qu'en fait, c'était pas du tout ça. Ça, c'était juste... Ça a juste appuyé sur... Tu vois, c'est un peu comme si t'as un bouton, t'appuies dessus, ben, ça fait mal, quoi. Moi, c'est exactement ça, en fait. Cette situation, elle a appuyé sur la peur, ça l'a réactivé. Et wow, ça m'a fait me sentir mal. Mais en fait, la peur était déjà là. Et du coup, c'est vraiment ce truc, en gros, ben, de prendre, d'avoir de plus en plus cette conscience sur, OK, qu'est-ce qui se passe ? Parce que, tant que tu ignores tes émotions, du coup, tu... Tu sais, c'est un peu comme si... T'as de la merde sous ton lit. Genre, je sais pas... Tu as un chat, il t'a ramené une souris, un rat, il l'a lâché sous ton lit. Et tu te dis, ah, c'est bizarre, ça pue quand même dans ma chambre, je comprends pas ce qui se passe. Mais, je sais pas, tu cherches pas, quoi. Genre, tu te contentes de dire que ça pue dans ta chambre. Et bon, à la rigueur, tu sors de ta chambre et tu fermes la porte. Mais, c'est tout. Et donc, forcément, chaque fois que tu vas rentrer dans la chambre, ben, oui, ça va puer de plus en plus. Parce que, ben, t'as pas cherché où est-ce qu'il y avait ce truc horrible qui pue, quoi. Et du coup, l'idée, c'est ça, en fait. On a ces peurs, ces croyances qui nous font nous sentir mal. Et très souvent, l'attitude qu'on adopte, c'est de dire, Wouh ! Oula ! Je dois pas me sentir comme ça. Moi, c'est ce que je faisais avant. Je dois pas me sentir comme ça. Ok, on va méditer. Ok. C'est bon, j'ai médité. Ok, j'allais faire du sport. Ok, j'ai fait du sport. Ok, j'allais danser. J'ai dansé. Et quand ça reste sain, bon, du coup, on a peut-être justement encore plus de mal à se rendre compte qu'il y a un souci. Mais ça peut aussi, ben, dériver sur, ben, de l'alcool à outrance. Moi, je sais qu'il y a quelques années, mais je buvais énormément. J'étais tout le temps en soirée. Et je me rendais pas compte, en fait, qu'il y avait un souci parce que j'étais en soirée, en gros. Tous les soirs, j'étais en apéro avec mes collègues. Tous les week-ends, j'étais en boîte en train de me la coller. Ben, clairement, en fait, il y avait un souci. Une fois qu'on a identifié la croyance, le plus dur est fait. Mais c'est ça, en fait. C'était vraiment, j'ai ressenti ce truc, cette libération de comprendre ce qui se passait en moi. Et du coup, en fait, c'est ça qui est fabuleux. C'est qu'en gros, ce qui s'est passé, c'est que j'ai mis, hop, le projecteur sur cette peur. C'est bon, j'ai compris ce qui se passe, en fait. Je peux respirer. Je peux respirer. Et du coup, en fait, ok, ben, maintenant, qu'est-ce que je fais ? Et dans ce cas, dans mon cas, ben, j'ai pu me rendre compte qu'en fait, je suis déjà en train de faire des choses. Genre, voilà, comme je disais, je travaille sur mes émotions. Je me fais accompagner, justement, ben, pour mieux comprendre comment je fonctionne, quelles sont mes peurs, etc. Et comment gérer mes émotions. Bref, tout ça, c'est sans compter tout ce que je fais à côté, en fait. Donc, du coup, l'idée, c'est vraiment de comprendre qu'est-ce qui se passe, vivre l'émotion. Et puis, ben, une fois que l'émotion, tu la vis, tu vas comprendre ce qui se passe. Mettre le doigt sur la peur, vivre l'émotion. Et ensuite, ben, ok, qu'est-ce que je fais, en fait, maintenant ? Parce que, dans mon cas, je suis déjà dans l'action, puisque cette peur, je l'avais identifiée l'an dernier. Je suis déjà dans l'action. Mais toi, si tu n'es pas encore dans l'action, qu'est-ce qui te vient ? Qu'est-ce qui te vient comme action, comme action inspirée ? Qu'est-ce que tu aurais envie de faire pour pouvoir... Si, par exemple, tu t'entends, putain, mon Dieu, j'ai trop peur de vendre. Ah, mon Dieu, dans mon business, là, qu'est-ce que les gens vont dire ? Ah non, j'ai trop, trop peur, vraiment. Si je vends, ça veut dire que je suis une grosse connasse, quoi. Les gens qui vendent, c'est tous des voleurs, des trucs. Et tu n'as pas envie d'être une voleuse et putain de te dire, mon Dieu, non. Surtout pas. Ben, du coup, ok, vis l'émotion. Vis-la pleinement, en fait. Vis-la pleinement. Et une fois que c'est fait, ben ok. Qu'est-ce que je mets en place ? Qu'est-ce que je mets en place, en fait, pour ne pas devenir une connasse qui vend ces trucs ? Comment je m'assure de toujours apporter de la valeur à mes clientes, mes clients ? Comment je fais, en fait ? C'est une peur qui n'est pas prise au hasard. C'est quelque chose... Je suis vraiment passée par ça. Et du coup, ça demande, en fait, d'être honnête avec soi-même. De vraiment se connecter à soi et prendre ce temps. Ce n'est pas confortable. C'est même, je dirais, hyper désagréable. Mais c'est tellement nécessaire parce que ça apporte beaucoup de puissance dans tes actions au quotidien. Ça apporte beaucoup de force et ça fait clairement la différence dans ta vie, dans ce que tu manifestes ensuite. Donc, c'est ce que j'avais envie de te partager. Si tu ne te sens pas bien aujourd'hui, je t'invite vraiment, vraiment, vraiment à faire ce que je viens de te partager. Et puis, tiens-moi au courant, que ce soit en DM, si tu ne te sens pas à l'aise de partager en commentaire. Mais tiens-moi au courant de comment cette vidéo a changé les choses pour toi. Et puis, partage-la autour de toi à une ou des amis qui en ont besoin. Partage-la autour de toi. Merci pour les likes, pour les commentaires. Merci, Claude, d'avoir assisté au live en direct avec moi. Et donc, je vous dis rendez-vous demain pour celles d'entre vous qui se disent, putain, non mais cette meuf, je kiffe son énergie. J'ai envie qu'elle m'accompagne dans mon entreprise. Je t'invite à me contacter pour voir comment je peux t'aider justement à faire grandir ton business, à augmenter tes ventes au quotidien. Et puis, surtout, à créer un business qui te ressemble, qui te ressemble et qui te fasse kiffer, vibrer, qui te mette de la joie et de l'argent sur ton compte en banque. Je vous embrasse et je vous dis à demain pour un nouvel épisode du Create Magic and Missive Challenge. See you tomorrow !